Voici les dix timbres qui valent une fortune. Pas ce temps aussi vieux que les timbres-postes eux-mêmes, la philatélie voit la valeur des timbres anciens rares augmenter de manière continue année après année. Mais le prix de certaines pièces exceptionnelles peut atteindre plusieurs millions de dollars à l'occasion de ventes aux enchères. Connu sous le nom de Penny Black, le premier timbre postal a été créé en mai 1840 au Royaume-Uni. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les timbres-postes deviennent l'un des objets de collection les plus prisés au monde. Recherchés par les collectionneurs pour leurs valeurs historiques et culturelles, ils le sont aussi pour leurs valeurs financières. En raison d'erreurs d'impression ou tout simplement du fait de leur rareté, certains sont devenus précieux et valent désormais une véritable fortune. C'est pourquoi les philatélistes espèrent toujours mettre la main sur des spécimens oubliés quelque part dans un grenier ou dans une page d'un vieil album de timbres, héritage de famille. Voici notre sélection de 10 timbres parmi les plus chers au monde. Top 5. Le timbre Erreur de couleur sicilien de 1859 Italie. Plus connu sous l'appellation simplifiée « Erreur of color », cette rareté philatélique est le timbre italien le plus cher au monde, même si à l'époque, la Sicile appartenait à un royaume indépendant. D'ailleurs, ce timbre figure le souverain des deux Siciles, Ferdinand II. Datant de 1859, ce précieux timbre sicilien d'une valeur de un demi-granat, a été imprimé en bleu au lieu de l'être en orange. Il s'agit du seul exemplaire en bon état. Sa rareté et son bon état de conservation font de ce timbre une pièce très convoitée. Mis aux enchères par la galerie Dreyfus de Bâle en 2011, il a été acquis pour la somme de 2 600 000 $ par un amateur resté anonyme.